Au nom de Télé Coseco, je tiens à remercier les responsables, les organisateurs du Gala Jeune Personnalité, de me donner la chance de nommer le gagnant. Le gagnant ou la gagnante est... Émilie Goulet. Émilie Goulet est une bénévole active dans les municipalités de Kenner's Mill et les villages des alentours. Elle s'implique autant dans les activités pour les jeunes, par exemple avec de l'animation pour la fête de l'Halloween, qu'avec les personnes âgées. Elle est impliquée dans le projet Nouveaux horizons des aînés de la Société de développement économique de la région de Thetford. Mme Émilie Goulet utilise également ses talents artistiques en étant depuis 2004 la directrice de la chorale catholique de Kenner's Mill. Depuis son secondaire, l'intégration des immigrants dans la région est une priorité pour Mme Émilie Goulet. Pour elle, il ne fait aucun doute que les immigrants contribuent à la richesse culturelle de notre région. Lors de son récent voyage en Europe, Mme Émilie Goulet s'est fait fière porte-parole de la région, en apportant avec elle plusieurs débiliants de promotions qu'elle a laissées en Irlande, en Suisse, en France, en Autriche et en Allemagne, afin d'expliquer aux gens ce qui se passe du point de vue touristique au Québec et plus précisément dans la région de Thetford. En fait, je crois que mon trait de personnalité le plus fort, c'est mon leadership. Dans toutes les communautés dans lesquelles je m'implique, dans tout ce que je fais, j'aime beaucoup prendre les choses vers l'avant, de diriger les nouvelles idées, donner les nouveaux projets, tout ça. Je pense que mon leadership, c'est ma plus grande qualité, en fait. Dans dix ans, je me vois en train de faire le motif de mes rêves. J'aimerais ça travailler en communication marketing. J'aimerais beaucoup ça m'en aller dans ce domaine-là. Faire de l'organisation d'événements, de la vente, du marketing, de la direction de vente, des trucs comme ça. Je ne sais pas si je me vois ici ou ailleurs, mais en fait, j'aimerais beaucoup aussi travailler dans un milieu anglophone. Wow! C'est sûr que je serais vraiment contente de voir que depuis le temps que je m'implique dans la région, tout ce que je fais, de la reconnaissance de tout ce que j'ai sommé depuis, mon Dieu, je ne sais pas combien d'années, mais depuis mon secondaire, tout ça, les comités dans lesquels je m'implique. C'est vraiment apprécié de voir ce que les gens de ta région ont remarqué, tout ce que j'ai sommé depuis que je suis quand même assez jeune. Je crois me distinguer des autres finalistes parce que je crois avoir une bonne maturité pour mon âge. Quand j'ai quelque peu voyagé, j'ai une façon différente de voir la vie, je crois. Quand je veux faire quelque chose, je le fais, je vais jusqu'au bout, que ce soit dans des projets de voyage, dans un simple projet d'école ou un projet de carrière, je vais toujours au bout de ce que je fais. Et puis, voilà. Donc, c'est la raison pourquoi je crois mériter cette distinction-là. Ça va être simple. Moi aussi, en fait, je voudrais remercier tout le monde, Place aux jeunes qui ont organisé ça, la ville. Et puis, le maire de mon village même qui est venu me voir, puis ma mère qui est ici ce soir, puis plein de gens bien importants qui savent reconnaître le peu que je peux faire, même pour la région. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501